... Ma mission TV, le miroir du mort. Alors qu'elles sont des politiques structurelles, des politiques structurantes, mais malheureusement on n'a pas encore atteint. Si au niveau de la base, je prends un exemple simple. Aujourd'hui nous avons 145 territoires. Si chaque année, l'État pouvait prévoir 10 millions de dollars par territoire pour financer les projets des individus, eh bien on va ressentir l'impact rapidement que ce qui est fait. Avec 10 millions de dollars par territoire, on peut financer un grand nombre de projets individuels et aussi pour investir dans les infrastructures. Chaque année vous avez 10 millions de dollars. Je prends le cas du territoire de Kassangoul. Si chaque mois, le chef du territoire de Kassangoul peut avoir 10 millions de la part de l'État, l'année prochaine 10 millions, il peut faire 2 kilomètres de route si on prend en 2 millions de dollars. Il peut investir, il peut financer 100 ou 1 000 projets. 1 000 projets de 5 000 dollars ou 10 000 dollars. C'est-à-dire des individus. Il peut financer le projet d'investissement en termes d'écoles, en termes de hôpitaux avec les 10 millions. C'est-à-dire qu'on doit changer notre manière de voir l'État. On ne doit pas faire des choses de manière formelle ou de manière classique dès lors que nous, nous avons une autre réalité. Nous n'avons pas évolué comme les anciennes économies. Où le besoin naissait en rapport avec la révolution technologique. Nous, nous avons déjà un besoin qui existe. Nos besoins sont influencés par la technologie, l'évolution technologique de l'extérieur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons besoin de WhatsApp, nous avons besoin de Facebook. Et pourtant, notre économie, déjà partant de nos indicateurs, ne nous permet pas d'avoir ces luxes. Mais comme la population devient de plus en plus exigeante, on doit adapter notre politique par rapport à nos réalités. On ne va pas rester plus dans le formalisme. On doit être pragmatique et adapter nos réalités. Vous ne craignez pas que si on envoie 10 millions à un administrateur du territoire, il y a beaucoup de risques qui se volatisent, comme on l'entend souvent à gauche et à droite ? Parmi les exigences de la décentralisation, il y a le contrôle. Lorsqu'on décentralise, on renforce le contrôle. Ce qui suffit, c'est tout simplement mettre tout le Congolais en position d'apporter leurs pierres. Si on doit se méfier de tout le monde, qui doit faire l'économie ? Qui doit amener une coopération ? Après, dans la photo, dans la vidéo, il y a des avions des guerres au gouvernement congolais. Et il y a des gens qui ont réussi à dire qu'il y a des gens qui ont réussi à dire qu'il y a des gens. Attends encore, il y a une réplique démocratique du Congotais. Il y a des gens qui ont réussi à faire l'économie. Il y a des notifications d'armes. Il y a des gens qui ont réussi à faire l'économie. Il y a des gens qui ont réussi à faire l'économie. et qui ont réussi à faire l'économie. Il y a des projets à 145 territoires. Il y a des gens qui ont réussi à faire la réplique démocratique du Congo. Si on ne peut pas faire l'économie, il y a des gens qui ont réussi à faire l'économie. Si on ne peut pas faire l'économie, il y a des gens qui ont réussi à utiliser. Tout est disponible. C'est parti. 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 C'est parti.